Donc, la table ronde numéro 2 s'institue la diffusion des résultats des recherches et l'application et l'importance de la collaboration, la nécessité de la collaboration. Donc, messieurs les panélistes, messieurs et mesdames les panélistes, est-ce que vous pourriez allumer votre vidéo? Donc, je vais demander au professeur Kiyoshi Kita de Satreps de faire le modérateur. Donc, je vous présente le professeur Kita qui a fait des études doctorales à l'Université de Tokyo dans la pharmaceutique. Il a été chercheur associé à l'Université de Tokyo. Il a également été chercheur associé au département médical de l'Université de Jontendo. Il a été maître de conférences à l'Université de Tokyo et de dentiste. Il est actuellement professeur à l'Université de Nagasaki dans la médecine tropicale et la santé mondiale. Il a aussi été conseiller de l'EMED. Il a mené des recherches fructueuses dans le développement des médicaments ciblant la voie métabolique des pathogènes. Il a reçu le prix du duqué d'Himbourg et il a été sélectionné parmi les 100 scientifiques asiatiques. Monsieur Kita, merci beaucoup de votre présentation. Je m'appelle Kita de l'Université de Nagasaki. Nous allons passer à la deuxième table ronde. Tout d'abord, je présente les cinq panélistes. Les cinq panélistes sont les personnes suivantes. Les commentaires vont se faire dans l'ordre de présentation. Tout d'abord, le représentant du bureau au Japon, Madame Kashiwakura Mihoko de la Fondation Bill & Melinda Gates, le professeur Kojima Kazunobu de l'OMS de la préparation aux urgences de santé mondiale. Ensuite, M. Koshiba, directeur du département du partenariat à impact social de Mitsubishi UFG, recherche et conseil. M. Satojoji du GETRO, qui s'occupe de la planification internationale. Enfin, le professeur Takizawa Ikuo de la JICA. Donc, on va demander à ces panélistes dans l'ordre de la présentation de faire leur présentation. M. Kashiwakura, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Kashiwakura de la Fondation Bill Gates, Melinda et Bill Gates. Merci de nous donner l'occasion de prendre la parole. Je voudrais vous dire quelles sont les méthodes pour développer la recherche sur les maladies infectieuses en Afrique. que vous connaissez notre fondation. Cette fondation a pour idée de base que toutes les vies sont égales, que tous les êtres humains doivent avoir accès à des soins de santé. Or, ce n'est pas le cas ni en Afrique ni en Asie. Et en fait, nous consacrons un tiers de nos ressources à cet accès à la santé. Je crois qu'il y a trois possibilités, trois voies possibles. D'abord, on peut mettre l'accent sur une recherche et développement qui a beaucoup d'impact. Donc, avoir d'emblée beaucoup de résultats, je crois que c'est très important. Et pour cela, nous travaillons avec des acteurs comme l'EMED ou d'autres instituts de recherche. Je voudrais citer un cas présent, l'autre travail avec le professeur Yoshida de l'Université de Nagasaki. Nous avons travaillé sur un projet au Vietnam pour un vaccin contre la pneumonie des enfants. Et c'est donc les pneumococcs qui touchent les enfants. Et c'était un projet qui avait déjà été démarré en 2006. Et nous avons été sollicités pour le rejoindre. Ce vaccin, qui est un vaccin contre le pneumococcs, c'est un vaccin qui coûte très cher. Et pour les pays à faible revenu, c'est difficile de pouvoir l'acheter. Donc, nous avons voulu développer un vaccin accessible à ces pays. Et c'est un projet qui peut avoir un impact mondial. Il mobilise de nombreux instituts de recherche et de nombreux gouvernements. Deuxième point. Maintenant, comment associer les entreprises japonaises à un partenariat pour la santé mondiale ? Comment les impliquer dans des collaborations avec les organisations internationales ? Nous travaillons au niveau de la fondation Gates pour aller dans cette voie. Nous avons par exemple l'alliance Gavi pour les vaccins. Et les entreprises japonaises ont besoin d'avoir des occasions de s'associer à ces projets d'organisation internationale. C'est quelque chose qui est essentiel. Je pense que c'est M. Koshiba qui en parlera de façon détaillée. Quand on regarde ce que font les entreprises japonaises, quand on regarde non seulement les marchés publics internationaux, la part des entreprises japonaises est très faible, 0,7%. M. Koshiba et les représentants du gouvernement japonais travaillent pour améliorer les choses afin que les entreprises japonaises puissent participer à ces marchés publics. Il y a des projets qui peuvent mobiliser les entreprises privées, d'autres qui ont besoin d'un accompagnement des pouvoirs publics pour que les entreprises privées trouvent leur place. C'est notre deuxième thème. Ensuite, le troisième thème porte sur la santé mondiale. Quelle est la place de l'APD dans la question de la santé mondiale ? Peut-être cette place qu'occupe la santé publique internationale dans la politique d'aide au développement. Nous avons regardé la situation du corona au mois d'avril et nous nous sommes bien rendus compte dans ce dialogue que nous avons eu avec des entrepreneurs en avril que cette question de la santé mondiale était essentielle. Nous allons voir le premier ministre Suga et nous lui avons demandé d'augmenter considérablement, voire même de doubler le budget japonais en la matière. C'est donc un effort stratégique. Il s'agit en fait de pouvoir mettre l'accent sur nos points forts, de les mobiliser pour participer au règlement des problèmes mondiaux. On commence évidemment par le développement de la recherche et ensuite on essaye de travailler avec des partenariats stratégiques dans chaque secteur. et il s'agit en fait que le Japon soit présent sur la scène internationale « with Japan » comme disent les représentants du gouvernement japonais. Il s'agit éventuellement de « joint venture » avec d'autres pays, avoir un partenariat avec des pays impliqués. Le Japon, en fait, doit mettre sur pied un modèle de construction d'une équipe mondiale, d'une équipe globale. Voilà les quelques mots que je voulais dire en guise d'introduction. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous nous avez présenté trois points de façon très claire. Merci. J'invite M. Kojima de l'OMS, s'il vous plaît. Tout d'abord, je suis au siège de Genève à l'OMS, mais je ne suis peut-être pas la personne ni douane pour discuter de ces débats parce que je suis en charge de la biosécurité et de la biosafety. Mais je pense que ce sont des thèmes qui sont impliqués à beaucoup de personnes. On parle beaucoup de biosécurité et de la biosafety, des recherches basées sur les preuves. Je ne sais pas si je suis la personne appropriée, mais j'ai réfléchi pour intervenir à cette table ronde. Donc, le cycle de vie de la recherche. Dans la recherche, il y a un cycle. Tout d'abord, il faut d'abord évaluer les besoins. Par exemple, en Afrique, quel genre de besoins existe-t-il? Et plus concrètement, que peut-on faire? Quel genre d'études devons-nous mener? Ensuite, planifier les études et les recherches. Ensuite, l'engagement des parties prenantes. Quel genre de négociations mener? Comment impliquer les parties prenantes? Et résultat, ce que nous sommes en train de discuter, c'est le marketing ou bien l'établissement des politiques de diffusion. Et nous allons au cycle suivant. Donc, pour ce défi pour la table ronde, pour le sujet de la table ronde, il est difficile pour moi d'en parler en cinq minutes, mais l'impression que j'ai en rouge, donc l'évaluation des besoins ou bien l'engagement des parties prenantes doit se faire. Il faut avoir des planifications en amont de ces implications des parties prenantes et cela permet d'avoir des réussites dans la recherche. Et j'ai vraiment senti qu'il y avait beaucoup de travail en amont avant le début de ces recherches, donc l'évaluation des besoins. Pourquoi faut-il le faire? À qui faut-il en parler? Qui impliquer? Donc, ces points rouges sont des choses qu'il est nécessaire de réfléchir avant les projets. C'est l'image que je me suis faite en vous écoutant. Ensuite, comment mobiliser les parties prenantes, l'engagement des parties prenantes. Je travaille au siège de l'OMS. Donc, il y a la dimension mondiale, la dimension régionale et sous-régionale. Donc, il y a plusieurs acteurs et chacun travaille dans leur domaine. Par exemple, quand on parle de l'OMS, c'est une grande organisation. Il y a aussi le siège à Genève, mais pour le CDC, c'est en Atlanta qu'il y a le siège. Et pour l'OMS, pour le bureau régional pour l'Afrique de l'OMS, et pour les acteurs régionales, il y a l'Union africaine et le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies africaines. Et ça... Et également, les acteurs sous-régionales, c'est un exemple, c'est l'Organisation ouest-africaine de la santé, l'OAS, acronyme en français. Et dans l'aspect national, vous avez les ministères de la santé de chaque pays. Donc, quelle approche adopter? Je n'ai pas de solution concrète à vous proposer. Je pense que c'est à vous d'y réfléchir. Vous allez en délibérer ou, par exemple, aller parler à l'OMS à Genève ou bien aller parler au bureau régional pour l'Afrique de l'OMS ou bien discuter directement avec les ministères de la santé de chaque pays. Je pense que ce sera au cas par cas. Vous en avez déjà parlé au sein de l'OMS. Il y a un schéma qui s'appelle la préqualification de l'OMS. Donc, lors de l'approvisionnement des médicaments ou bien des réactifs, ça peut être un critère lors de l'approvisionnement. Donc, si les dispositifs ont déjà la préqualification de l'OMS, ça peut faciliter les choses. Les réactifs in vitro sont préqualifiés par l'OMS. Il y a également les médicaments, les services d'inspection que nous fournissons. Et vous avez les détails sur le site Internet de l'OMS. Pour finir, c'est l'ulcère de Buruli. Il y a quelques années, il y a eu une flamblée dans cette île, mais les diagnostics étaient difficiles. Donc, on en a discuté. Donc, on nous a dit qu'il fallait peut-être envoyer l'échantillon en Europe, mais l'envoi de l'échantillon a été difficile et nous avons mené des recherches. Et j'ai compris qu'il y avait des recherches conjointes au Japon et en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, ces kits n'étaient pas utilisés à bon escient dans ces pays où il y a eu cette flambée d'ulcère de Buruli. Cette photo, ces photos que j'ai trouvées en menant des recherches avec l'ulcère de Buruli, en fait, c'est un centre de collaboration OMS et c'est le secrétaire général Nishida qui décerne un prix à ce centre. Donc, vous avez ces genres de projets. Donc, c'est vraiment, je ne sais pas si ça va permettre d'optimiser les recherches, mais cela peut avoir un impact. J'espère que vos résultats soient diffusés à l'international. Vous menez des recherches formidales dans différents domaines. Ce sont des produits qui sont vraiment à deux, trois pas de la commercialisation, mais si personne ne connaît ces informations, c'est bien dommage. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Oui, je pense que c'est une des choses les plus importantes, les parties prenantes, l'UCR de Beruli. Il y a beaucoup de recherches qui sont menées, mais comment les diffuser, comment les livrer sur place, comment faire pour que ce soit utilisé. Ensuite, M. Koshiba de Mitsubishi UFJ, s'il vous plaît. Merci. J'ai des diapositives et j'aimerais vous les présenter. les diapositives en anglais. Et ensuite, j'ai quelques pages en japonais qui sont complémentaires. Est-ce que je pourrais les afficher ? Oui, bien sûr. Permettez-moi de commencer sans attendre. Donc, mon diapositive, je travaille pour un service qui s'appelle Pictures Eye. Ce Pictures Eye, si vous avez le temps, après, je vous propose de faire une recherche sur la toile. Vous allez pouvoir trouver de grands acteurs internationaux, à la fois public et privé, pour voir comment les entreprises japonaises peuvent répondre à des appels d'offres sur les marchés publics. C'est ce dispositif qui vous met en contact avec notamment les maisons de commerce spécialisées. Je vais donc essayer de vous faire une présentation synthétique. Je crois que nous avons déjà beaucoup d'éléments qui ont été mis sur la table. Et vous avez donc sur mon schéma les marchés publics des Nations Unies ou d'autres organismes internationaux. Comment est-ce que les entreprises japonaises peuvent y prendre part ? En fait, nous n'avons pas de dispositif qui accompagnent ces entreprises japonaises dans cette démarche. Il y a bien sûr des maisons de commerce, mais les dispositifs sont tout à fait insuffisants. Ensuite, au deuxième stade, la recherche et le développement, il y a les questions régionales. Vous avez des personnes qui travaillent en Europe, des collaborateurs de l'OMS et qui vont aider les organismes de réglementation locaux en Afrique. Et il y a quelques années, il y avait une liste des diagnostics essentiels qui a été élaborée. Et souvent, il faut avoir des contacts préalables préalables avec ces spécialistes de la réglementation car il me semble qu'il y a déjà un partage d'informations qui est assez intense entre les représentants africains et européens. Les marchés publics des Nations Unies s'élèvent à 2 000 milliards de dollars par an et il y a une partie pour les produits pharmaceutiques et vous avez ensuite d'autres catégories. Vous voyez les différentes catégories sur mon tableau. C'est d'abord les produits pharmaceutiques qui se classent premiers et puis vous avez également en septième position les équipements médicaux et il y a des acteurs globaux comme par exemple le Gavi qui interviennent et d'autres produits qui sont couverts par ces marchés. Vous avez la liste ici et vous avez aussi d'autres organismes que l'OMS qui se procurent ces produits ou ces équipements. Et dans mon annexe vous avez des documents extrêmement précis qui sont en japonais les personnes qui sont intéressées. Je vous propose de vous référer à ces documents japonais et je voudrais simplement vous dire que vous pouvez vous référer également au rapport annuel du Fonds mondial du Global Fund vous avez les chiffres précis avec 790 millions et 16% sont des dispositifs de diagnostic gratuits donc il faut regarder ce que fait ce Fonds Global et puis vous avez ce sigle vous le connaissez bien c'est ce Target Profile et en fait il s'agit de définir les besoins pour ensuite faire un développement conjoint c'est le cas par exemple pour un développement conjoint avec les Etats-Unis et les professeurs d'université ont dit qu'il y avait des initiatives qui étaient prises en Europe pour travailler avec l'OMS et il faut effectivement mobiliser les autres acteurs et dialoguer avec eux ici je vous présente la SLM c'est la African Society for Laboratory Medicine et là je crois que on peut travailler par exemple avec le professeur Lausanne et il y a une possibilité de partenariat j'ai vu déjà qu'elle avait mis en place des partenariats et on peut mobiliser Genève ou Annecy pour organiser des manifestations Annecy organise une manifestation avec le fonds de l'Institut Pasteur et ici participe par exemple le représentant du CDC du Nigeria d'autres représentants japonais des représentants de l'OMS et il y a en fait une rencontre qui dure une semaine avec des échanges sur la recherche fondamentale également la définition de ces spécifications préalables pour les produits je vous présente maintenant le centre sur l'architecture de la santé mondiale le professeur Rosana Peeling que j'ai cité plus tôt est membre du conseil d'administration vous la voyez ici madame Rosana Peeling et si vous cherchez sur internet avec ce sigle vous trouverez tous les détails et il y a également un mouvement vraiment à la base pour l'harmonisation il existe un groupe Pan-African Harmonization Working Party avec 13 pays qui participent il s'agit en fait de travailler au niveau des agences de réglementation pour importer des produits qui sont adéquats voilà les quelques mots que je voulais vous dire vous avez un rapport de ce groupe de travail et comme je l'ai dit au début nous travaillons sur le projet PictureEyes je vous recommande de regarder le site les représentants des entreprises l'ont dit plutôt on a bien sûr besoin de avoir l'homologation de l'OMS pour pouvoir vendre les produits localement mais vous avez d'autres homologations possibles si vous avez déjà l'homologation de l'agence japonaise ça serait très bien mais ce n'est pas forcément le cas mais vous avez d'autres possibilités d'homologation que je vous montre ici si vous avez des autorisations les présents de commerce européennes travaillent depuis 40 ans pour répondre aux appels d'offres de l'OMS et puis elles ont des partenaires aux Etats-Unis et ainsi comme il est souvent difficile de choisir le meilleur partenariat vous pouvez consulter des acteurs qui ont un réseau c'est le cas de notre entreprise et vous pouvez travailler avec un distributeur ça c'est la théorie mais pour répondre aux appels d'offres de l'OMS les distributeurs locaux sont souvent pas les mieux placés ils ne font pas partie du réseau et il faut donc penser à la meilleure manière de se positionner et de se faire référencer je vous remercie merci beaucoup vous nous avez parlé des points très importants il n'y avait pas de problème vous avez parlé un peu plus que prévu mais vous avez vraiment pointé du doigt les points importants j'espère que nous allons pouvoir en discuter lors de la table ronde donc j'invite monsieur Sato Joji du Gétro à prendre la parole bonjour je suis je me charge de l'Afrique au sein du Gétro merci de votre invitation j'étais très intéressé par les conférences et les débats ça fait longtemps que je travaille sur l'Afrique depuis que j'ai intégré le Gétro donc les maladies infectieuses c'est quelque chose qu'on ne peut pas passer donc je m'intéressais aussi aux maladies infectieuses parce que j'ai beaucoup travaillé en Afrique et j'ai compris qu'il y avait beaucoup de chercheurs d'entreprises qui mènent des recherches conjointes et j'ai écouté la table ronde avec beaucoup d'intérêt nombreux sont ceux qui connaissent peut-être le Gétro de nom peut-être que vous ne connaissez pas ce que nous faisons donc j'aimerais d'abord présenter mon organisation le Gétro est une organisation sous l'égide du ministère du commerce du Japon donc c'est pour aider le commerce ou bien l'implantation des entreprises japonaises à l'étranger donc nous changeons selon ce qui est demandé récemment nous tentons de faire venir de l'investissement étranger au Japon ou bien tenter d'aider les entreprises start-up à l'intégration internationale ou bien essayer de faire que les entreprises aillent à l'étranger nous menons des recherches sur le marché donc notre point fort c'est que nous avons un réseau très dense au Japon et à l'international et nous avons 70 bureaux à 55 pays et nous avons 48 bureaux au Japon en plus de Tokyo et de Osaka donc ça veut dire que nous avons des bureaux dans toutes les préfectures au Japon donc dans chaque bureau nous avons des liens étroits avec les entreprises locales donc les bureaux les 48 bureaux japonais et les 76 bureaux à l'étranger nous permettent de faire le lien entre les entreprises japonaises et les entreprises internationales nous avons beaucoup de bureaux en Afrique du Sud en Mozambique au Maroc dans neuf pays africains au début nous n'avons que quatre pays nous avons que quatre bureaux dans quatre pays mais récemment nous avons augmenté ce nombre c'est grâce à la TICAD la TICAD nous a permis de s'intéresser à l'Afrique par le passé c'était vraiment de l'aide à 100% mais petit à petit ça s'est transformé au business et l'Afrique aussi a changé par le passé c'était plutôt des demandes d'aide mais récemment ça s'est devenu des partenaires de business ce n'est pas seulement l'Afrique qui change mais l'intérêt des entreprises japonaises pour le business africain augmente ça ça a changé également et nous tentons de les aider dans leur implantation en Afrique l'année dernière à cause de la pandémie il y a eu beaucoup de restrictions mais nous avons organisé plus de 20 webinaires sur l'Afrique et de nombreux participants ont écouté nos webinaires nous avons des informations sur les marchés du monde entier et l'intérêt est très élevé au sein des entreprises japonaises il y a beaucoup d'entreprises qui s'intéressent qui veulent s'implanter ou qui se sont déjà implantés en Afrique par exemple par le passé c'était vraiment la vente des produits mais de plus en plus nous pouvons organiser des webinaires des réunions en ligne business nous avons organisé quatre réunions dont une était pour les dispositifs médicaux il y a eu plus d'une trentaine d'entreprises il y a eu beaucoup de discussions les débats étaient très actifs nous avons écouté l'expertise de Denka et de Canom Medicals les entreprises japonaises pourraient utiliser leur expertise pour les mesures contre les maladies infectieuses que faire pour que ça devienne un business profitable c'est aussi un point un défi à relever pour pouvoir lutter contre ces maladies l'Afrique il y a le VIH le sida surtout en Afrique du Sud donc par exemple il y avait des usines et des employés qui décédaient à cause du sida du VIH et cette situation s'est améliorée je pense que c'est grâce aux médicaments à bas coût et également aux campagnes de sensibilisation en termes de paludisme il y avait à une époque 800 000 personnes qui en décédaient mais grâce aux moustiquaires il y a moins de personnes qui en meurent je pense que ces efforts portent leurs fruits et c'est grâce à cela que les business sont plus actifs en Afrique je pense qu'il y a une relation de corrélation entre la santé et le business donc comment faire pour que les business soient durables c'est vrai que ça c'est difficile c'est un point difficile un défi à relever donc quand les entreprises japonaises veulent vendre des produits médicaux des dispositifs médicaux je leur dis d'être homologués à l'ONU donc il faut par exemple avoir des bureaux d'entretien sur le terrain avoir un partenaire local s'inscrire donc ça ce sont des points importants à faire pour pouvoir avoir la qualification des organismes de l'ONU donc trouver de bons partenaires africains et par exemple participer aux appels d'offres des organismes de l'ONU comme vous l'avez dit tout à l'heure c'est très important donc il faut que ça devienne un business donc même après la fin de la qualification de l'OMS ou bien des organismes de l'ONU on pourra continuer les affaires si c'est bien implanté sur le marché local nous travaillons beaucoup avec les dispositifs médicaux nous tentons de collecter et de diffuser les informations sur notre site et nous organisons également des réunions business donc c'était ma partie c'était ma présentation donc il nous a parlé du Gétro que faire en Afrique merci de votre contribution monsieur Sato monsieur Takizawa de la JICA merci j'avais déjà parlé très longuement au début j'aurais juste deux points évoqué d'abord la question de l'appropriation il faut que l'Afrique soit l'acteur principal comment est-ce que nous pouvons faire preuve d'humilité pour bien préserver cette appropriation de l'Afrique il y a des chercheurs remarquables il y a également un secteur privé qui est tout à fait performant et donc il faut vraiment que nous mettions sur la bonne longueur d'onde pour respecter cette appropriation de l'Afrique et puis vous avez beaucoup évoqué le partenariat à la fois les chercheurs japonais qui s'associent avec les chercheurs du privé l'utilisation de différents financements de différentes subventions je crois qu'il y a vraiment un cycle favorable je crois qu'il faut rompre avec la compartimentation qui existait jusqu'à présent pour que les partenariats soient renforcés voilà les quelques mots que je voulais dire je vous remercie merci beaucoup merci monsieur Takizawa bien nous avons écouté nos cinq orateurs nous avons également des réactions qui nous arrivent en ligne mais avant cela est-ce que nos orateurs nos participants à la table ronde souhaitent-ils reprendre la parole faire un commentaire sur ce qui a été dit par d'autres orateurs ou compléter leur première intervention si vous avez des remarques si vous avez des questions je voudrais vous redonner la parole qu'en est-il qui souhaite reprendre la parole bien ça n'a pas l'air d'être le cas mais nous avons encore du temps devant nous j'ai vraiment aussi pour ma part différentes questions à vous poser mais comme je suis le modérateur je vais ne pas abuser de mes prérogatives nous avons une question de monsieur Yoshioka d'université de Nagasaki pour que les résultats des recherches trouvent leur traduction pratique on a besoin d'une aide on a parlé de ces modalités mais je crois qu'il faudrait poursuivre le dialogue sur ces modalités d'aide pour permettre une utilisation réelle des résultats de la recherche est-ce que vous avez des idées quel serait le meilleur lieu pour un dialogue dans ce domaine alors nous allons peut-être reprendre dans le même ordre que tout à l'heure je me retourne vers madame Kashiwakula est-ce que vous voulez d'abord prendre la parole avoir un dialogue ouvert avoir un lieu pour un dialogue ouvert c'est la question que vous me posez c'est une question tout à fait pertinente il faut réfléchir effectivement au lieu et bien nous avons ces séminaires comme celui d'aujourd'hui je crois que les organiser de façon régulière ça offrira un lieu de dialogue dans le cas d'une fondation nous travaillons avec le secteur privé avec également les instituts de recherche et les pouvoirs publics je crois que nous pouvons jouer le rôle de fédérateur pour mettre en sorte les atouts de ces différents acteurs donc il faut qu'il y ait un dispositif multisectoriel en la matière et il faut que en fait le Japon forme une équipe soudée nous ne devons pas tout couvrir nous-mêmes il faut aussi associer les pays en voie de développement et les autres acteurs sur la scène mondiale pour répondre à ces enjeux et voir quelle est la part que peut prendre le Japon dans ses efforts donc je crois que c'est important pour nous doter d'une compétitivité merci beaucoup madame Kashiwakura vous avez parlé d'un soutien où vous mettiez l'accent sur l'impact obtenu il faut effectivement réfléchir au cas par cas pour voir quelles sont les solutions les plus adéquates et bien je me tourne maintenant vers monsieur Kojima monsieur Kojima est-ce que vous voulez prendre la parole oui sur ce point si vous avez des commentaires donc des dialogues ouverts comment faire pour continuer ces discussions pour que ce soit fructueux ne pas seulement dire mais comment faire pour que cela ait un impact sur la réalité je pense que l'OMS vous êtes vraiment au centre est-ce que vous pouvez nous parler de votre expertise des bonnes idées pour continuer ce genre de dialogue oui ce genre de colloque ou bien ces webinaires je pense que c'est une des idées et monsieur Kita l'a dit ne pas justement discuter mais vraiment faire en sorte qu'il y ait des résultats concrets en vous écoutant ce que j'ai senti c'est que les savoir-faire ou bien à qui en parler qui mobiliser pour commercialiser les produits pour la certification quelle est la cible comment faire pour que ce soit utilisé dans les pays africains j'ai l'impression que cela ce sont des éléments qui manquent et comment faire pour commercialiser les recherches il faut que ce soit déjà mes pensées avant même de commencer la recherche sinon ce sera difficile donc plus concrètement la GK Gétro ou bien des entreprises de conseil ont ou bien peuvent rassembler des informations sur ces savoir-faire ou bien créer un schéma pour que ces savoir-faire puissent être diffusés je pense que ça dépend des produits l'approche est sûrement différente selon les produits mais comment créer un schéma pour que cela soit plus facile d'obtenir la certification l'homologation quelle université j'ai l'impression que c'est assez difficile de faire en tant qu'une université donc il faudrait que les parties prenantes créent un schéma ou bien un système pour mettre en commun ces informations merci comme vous l'avez dit lors des commentaires donc vous l'avez déjà dit lors par exemple des discours des athlètes après le réussite ils disent oui ils vont beaucoup y réfléchir et préparer pour les matchs d'avenir c'est ce que disent les athlètes et je pense que c'est pareil pour les chercheurs monsieur Koshiba à vous merci j'aurais trois points à vous mettre à vous présenter on a déjà parlé je crois de communautés qui existent en fonction des maladies en fonction des problèmes je crois que c'est quelque chose que nous avons déjà au Japon même si pour certaines maladies pour certains problèmes il y a encore des lacunes du côté de l'Europe il y a les mêmes évolutions et je crois qu'on pourrait se fédérer avec l'Europe car il y a déjà des relations qui sont profondes entre l'Europe et l'Afrique et je crois que le Japon devrait en quelque sorte prendre le train en marche bien sûr l'Europe ce n'est pas seulement Genève je parle des pays européens et puis au niveau japonais au niveau intérieur quand on regarde les choses du point de vue business la contribution à la santé mondiale elle n'est pas à la portée de toutes les entreprises japonaises en fait c'est une minorité d'entreprises japonaises qui peuvent apporter une contribution dans ce domaine et puis quand on regarde les produits quand on regarde ce qui est possible en Afrique il faut partager en fait un savoir-faire un savoir-faire qui existe chez certains acteurs japonais on pourrait avoir par exemple une initiative de santé mondiale avec partenariat public-privé le bureau du cabinet pourrait jouer le rôle de leader je crois que ça serait vraiment quelque chose d'essentiel pour qu'on ait un meilleur élan une meilleure impulsion et vous avez d'autres acteurs qui pourraient être associés avec les professeurs d'université qui ont déjà des partenariats avec les chercheurs africains je crois que pour les entreprises ça serait tout à fait intéressant les entreprises aimeraient être associées de temps en temps je rêve un petit peu je prends mes désirs pour réalité mais je me demande comment on peut être véritablement impliqué dans ces évolutions nous avons une question justement pour vous merci de votre intervention pour les marchés publics de l'ONU j'imagine que vous êtes conscient des difficultés qu'ont les entreprises japonaises je crois que vous avez déjà bien répondu à cette question monsieur Kouchiba et je vous en remercie et je me tourne maintenant vers monsieur Sato de Gétro merci beaucoup j'ai deux points à évoquer tout d'abord je pense que c'est très japonais d'en discuter comme ça quand je me suis rendu à Londres donc les recherches fondamentales et l'application la commercialisation donc je parle de ce cycle le Royaume-Uni a aussi les mêmes défis ils sont très forts en recherche fondamentale mais ils ne trouvent pas d'entreprise pour commercialiser leur recherche et pour améliorer ces défis pour surmonter ces défis ils ont créé ils font beaucoup de réseautage entre monde scientifique et entreprise il y a aussi le problème des brevets des propriétés intellectuelles donc il y avait ces points qui n'étaient pas clairs il y avait ces initiatives par exemple pour l'université de Nagasaki peut-être mener régulièrement des échanges avec les entreprises qui s'intéressent aux phases aux premières phases de recherche au Japon cela ça manque en Chine ou bien en Occident donc lors de la phase de commercialisation souvent on crée des ventures pour créer ces produits je pense que c'est plutôt la façon de faire à l'international je pense qu'au Japon il faudra mener ces initiatives au Gétro nous avons des liens nous avons des protocoles d'entente avec les universités nous aidons à l'internationalisation de ces universités et je pense qu'il y a des ventures qui naissent de ces universités et cela rendra les actions plus faciles merci beaucoup donc vous avez des liens avec le monde scientifique je ne savais pas que vous avez ces liens avec le monde académique il y a beaucoup de de bonnes idées dans les universités japonaises mais il est difficile de sortir de l'université mais si vous pouvez créer ce pont c'est très intéressant les japonais sont bons pour créer des équipes pour travailler en équipe j'espère que cela sera une réussite je donne la parole à monsieur Takizawa merci et bien je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit monsieur Koshiba nous avons des plateformes au niveau du Japon et d'ailleurs ce forum ce symposium peut devenir une plateforme mais souvent on ne va pas au-delà les choses n'avancent pas il y a souvent des idées intéressantes on voudrait leur donner une traduction concrète il faudrait en fait avoir des groupes plus petits plus informels et n'avons pas vraiment cette culture il faudrait que cette culture se développe face au corona est-ce que le Japon pourrait par exemple proposer une technologie il y a un travail à faire avec les fabricants de vaccins avec les fabricants de produits pharmaceutiques nous nous sommes retrouvés dans une situation d'urgence mais même sans situation d'urgence il faudrait pouvoir mettre en place des dialogues plus libres plus faciles merci beaucoup monsieur Takizawa et bien moi-même j'aurais beaucoup de questions mais malheureusement nous arrivons au bout du temps qui avait été prévu j'avais les projets SATREPS de 5 ans il faut voir comment ensuite les prolonger au-delà de cette date butoir de cette durée limite de 5 ans aujourd'hui nous n'avons pas eu d'orateurs africains nous avons eu les partenaires japonais qui se sont exprimés j'espère que nos amis africains nos camarades qui travaillent avec nous qui nous écoutent aujourd'hui vont pouvoir s'impliquer c'est vrai que l'Afrique c'est loin et l'Europe c'est aussi les anciennes métropoles les anciennes puissances coloniales qui ont joué un rôle important vous avez des projets avec la Zambie que nous avons mis en place qui dure depuis longtemps et je crois que nous pouvons maintenant continuer prolonger cette histoire pour apporter un mieux dans le monde actuel je crois que nous sommes tous d'accord que c'est pour nous un objectif nous avons ces projets qui sont en germe et je crois que nous pouvons les partager il faut ensuite faire en sorte qu'ils trouvent une traduction concrète qui soit utile à tous merci beaucoup merci à tous Sous-titrage FR ?